Alors, maintenant, abordons le second sujet de cette émission. Le second sujet de cette émission, disais-je, c'est cette question qui se pose également dans l'actualité africaine. Alors, le Niger, le Burkina Faso et le Mali accélèrent le projet satellitaire de l'AES avec Starlink qui est au rebond. Alors, je voudrais souligner que les travaux qui vont permettre la construction des grands satellites africains, ces travaux sont en train de s'accélérer. J'ai en particulier apprécié le compte rendu qui a été fait de ces travaux par le journal Deutsche Welle qui souligne tout l'enjeu des satellites en projet de construction au niveau de l'Afrique, au niveau de l'Afrique de l'Ouest et notamment donc de l'Alliance des États du Sahel. C'est extrêmement intéressant de regarder vraiment ce qui va se faire. Alors, je prends la version d'abord que nous en donne le gouvernement du Niger à travers sa chaîne de références RTN. Voilà, hop ! L'AF-Cosmos, spécialisé dans l'acquisition et le déploiement des satellites à haute altitude. Il prend en compte les besoins des trois pays en matière de communication par satellite et des données de détection terrestre à distance DTD. Il vous souviendra que le 23 et 24 septembre passés, nous avons participé à une réunion à Bamako autour des trois pays et la société RIS, il était question autour de cette réunion à Bamako de faire le tour d'horizon des modalités de coopération pour l'acquisition de ces trois satellites. Nous nous sommes entendus avec le RIS pour l'acquisition de ces trois satellites pour une durée de quatre ans. Suite à ces discussions, le Mali a signé hier, nous signons aujourd'hui. Le côté RIS est en train de s'érevenir pour voir les modalités de la suite à donner à notre dossier. La signature de ce mémorandum d'entente vient confirmer la volonté des partis de développer une coopération mutuellement bénéfique pour tous et il s'agit précisément pour les pays de l'AES en quête de leur souveraineté d'acquérir trois satellites, à savoir un satellite de communication, un autre de détection et un radar pour la défense et la sécurité. Le premier point c'est la signature qui sera faite aujourd'hui. Le deuxième point c'est la formation des cadres, des ingénieurs, des étudiants, de toutes les équipes qui auront la charge de la gestion de ces équipements. Et la troisième partie c'est la fabrication des satellites en RIS. Il faut noter que les infrastructures sont de plusieurs ordres. Donc les satellites en tant qu'étaires, dont la publication prendra quatre ans, il y aura également la station principale qu'on appelle généralement le NOC, Network Operating Santa, où nous avons demandé et obtenu la possibilité que ces centres de commandement de ces satellites soient en Afrique, dans un de nos trois pays. Deuxième partie c'est les stations secondaires qu'on appelle les téloports. Chaque pays aura au moins un centre de réception et de mission qu'on appelle les stations secondaires. Le pays qui voudra, comme le cas de Niger, où nous sommes un pays à plus de 1.267.000 km², on pourra au besoin aller vers un deuxième ou un troisième centre secondaire. Au terme de ce projet, les trois pays pourront eux-mêmes piloter leurs satellites de communication et les gérer à leur guise. Il n'est pas question de laisser une partie ailleurs se faire pour sa gestion. Nous avons fait en sorte que notre souveraineté soit assurée à travers ces satellites-là. Parce que la gestion de ces équipements sera assurée par nos compatriotes des trois pays. Nous avons obtenu de la partirisse la possibilité de location de tous ces équipements similaires en attendant la fabrication de notre satellite-là. C'est une prouesse. C'est à l'actif de nos pays, c'est à l'actif de nos dirigeants, de nos trois dirigeants qui ont opté pour la souveraineté de nos États. Et nous, en tant que techniciens, nous avons la charge de concrétiser cette vision de nos trois chefs d'État et de nos trois pays. Il faut le souligner, ce mémorandum d'entente s'inscrit dans le cadre d'une exploration pacifique et une utilisation de l'espace pour promouvoir le développement des technologies spatiales et cela dans l'intérêt des partis et aux fins de développement socio-économique. Alors, dans la séquence que vous venez d'entendre, intervenait le ministre de la Communication, des Postes et de l'économie numérique, Sildi Mohamed Raliou, du Niger. Et c'est une mise en ligne d'Ibrahim Mayana Ousmane sous la coordination d'Ismaël Daouda de la radio-télévision du Niger. C'est un élément qui nous donne le résumé de l'opération qui est menée. Un sur quatre ans, la construction de trois satellites qui appartiendront donc à la Confédération de l'Alliance des États du Sahel et donc au Mali, au Burkina Faso et au Niger. La construction d'une centrale terrestre de contrôle de ces trois satellites. Elle sera implantée à l'intérieur de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel. Et puis, troisième élément, la construction de trois centrales secondaires dans chacun des pays de l'Alliance permettant à chacun de ces États d'accéder et d'utiliser les satellites. Ces satellites auront une vocation de facilitation des communications, une vocation de facilitation de la télédétection et par conséquent de la sûreté de la sécurité de l'espace, donc une vocation de défense, puisqu'ils joueront également un certain rôle en tant que radar permettant de balayer toutes les informations dans l'espace aérien de l'AES. Je voudrais souligner trois raisons pour lesquelles c'est une information de taille. Premièrement, c'est une information de taille parce que le ministre, eh bien, Sidi Mohamed Raliou, a utilement insisté sur le fait que les pays africains installateurs de ces trois satellites veulent, à terme, en être les uniques maîtres, les uniques gestionnaires. Il s'agit donc d'un transfert total de technologie. C'est le premier point pour lequel, eh bien, voilà une coopération satisfaisante. Le satellite est construit par la partie russe, mais la gestion de ce satellite sera entièrement assurée par les Africains. La gestion de ce satellite étant pour eux-mêmes l'occasion d'apprendre à construire des satellites. L'occasion pour eux-mêmes de développer la technologie satellitaire. D'accord ? La deuxième idée qui m'intéresse ici, c'est le fait que, à partir de ce principe d'autonomie, va donc pouvoir naître un système Internet souverain, propre à la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, et de nature à permettre l'ouverture d'un réseau social afro-africain. Le premier véritable réseau social afro-africain est possible dans cette interconnexion des trois États de la Confédération. Donc, nous avons un délai de trois à quatre ans pour être installés sur des réseaux sociaux entièrement contrôlés par les États africains, des réseaux sociaux africains autonomes. Ce qui veut dire qu'il faut d'ores et déjà se préparer. Il faut se préparer, se prédisposer, et il faut suivre, comme la prunelle de nos yeux, l'évolution de ce projet. Vous avez bien entendu que ce projet va se constituer en quatre ans. C'est-à-dire que c'est dans quatre ans que les trois satellites seront effectivement opérationnels. Mais il y a une troisième information qui ne doit pas vous échapper. Qu'est-ce qui va se passer en attendant ? En attendant, les États de la Confédération, l'Alliance des États du Sahel ont obtenu de leurs partenaires russes la location de service. Qu'est-ce que ça veut dire la location de service ? C'est-à-dire que la Fédération de Russie utilise ces satellites pour informer, en temps et heure, les autorités du Mali, les autorités du Niger, les autorités du Burkina Faso, de ce qui se passe dans leur espace aérien. Cela veut dire aussi qu'en attendant que la Confédération de l'Alliance des États du Sahel ait son propre système satellitaire, pour tout ce qui est de la défense de l'espace, la défense de l'espace du Sahel va être assurée concomitamment avec la Russie. Puisque la Russie dispose de la technologie satellitaire et des radars militaires. C'est une information de taille. À savoir que l'espace aérien de l'Alliance des États du Sahel va être militairement protégé dans le cadre de l'alliance militaire entre les trois pays de l'AES et la Fédération de Russie. C'est un détail qui m'intéresse beaucoup parce que si Kadhafi avait bénéficié d'une telle couverture partenariale, d'un tel partenariat pour le contrôle essentiel, la fameuse campagne de bombardement de six mois menée par l'OTAN contre Kadhafi en 2011 n'aurait pas été possible. En acceptant un partenariat de défense qui suppose la couverture aérienne de l'espace de l'Alliance des États du Sahel par les capacités aériennes russes, un pas décisif dans la défense de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel vient d'être accompli. Je souhaitais que vous notiez ça. La Confédération de l'Alliance des États du Sahel va désormais bénéficier officiellement d'une couverture radar du partenaire et bien de la Fédération de Russie. Voilà ce qu'il y a de savoureux dans cette information. Mais je voudrais souligner un point sur lequel nos dirigeants doivent utilement redoubler de vigilance. C'est la coopération avec la société Starlink. Starlink, qui, si je ne m'abuse, appartient au propriétaire du réseau X, Elon Musk. Je pourrais me tromper, mais vérifier. Certes, Elon Musk, qui est maintenant proche de Donald Trump, est dans une logique de résistance avec la pensée unique imposée par l'oligarchie occidentale à la planète toute entière depuis plusieurs décennies, plusieurs siècles même. Avec son réseau social X, Elon Musk est dans la résistance. C'est vrai. Mais, il me souvient qu'il y a eu beaucoup de conflits autour de l'usage de Starlink, pas simplement dans certains pays africains, comme par exemple la Tanzanie, mais il y a eu des conflits autour de l'usage de Starlink. La Fédération de Russie estimant que Starlink était en train de donner des informations stratégiques sur son territoire à ses ennemis militaires de l'OTAN. Et donc, nos dirigeants en Afrique doivent envisager la coopération avec Starlink en se donnant les moyens d'empêcher que les données recueillies par Starlink servent à leurs ennemis. Autrement dit, les précautions que la Fédération de Russie a imposées à Starlink doivent inspirer les précautions que les dirigeants africains, les États africains doivent imposer à Starlink. Il faut dans cette affaire savoir bien tracer la ligne rouge parce que les hommes d'affaires n'hésitent pas à vendre les informations à qui les leurs payent le plus cher. Or, qui dit information dit capacité d'action. L'information étant de facto l'un des nerfs essentiels de la guerre. Voilà pourquoi j'invite nos autorités de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel à être très prudentes dans leur coopération avec Starlink car cette coopération pourrait entrer en contradiction avec le désir assumé de souveraineté dans le contrôle de l'espace aérien africain avec le désir de souveraineté dans le contrôle des informations le contrôle du vaste domaine numérique africain. Voilà les observations que je voulais faire sur ce point. Je fais confiance à la vigilance de nos autorités. J'ai même vu que le gouvernement nigérien au moment de signer sa convention avec Starlink a dit qu'il allait requérir de Starlink des conditions sécuritaires supplémentaires. Je pense qu'il faut énormément insister là-dessus parce qu'il ne faut pas que les informations stratégiques du Sahel se retrouvent entre les mains d'Al-Qaïda et de l'État islamique qu'elles se retrouvent entre les mains de l'OTAN. Ce serait une erreur fatale de leur permettre à travers Starlink d'accéder à des informations qu'on peut les empêcher et bien de détenir. Voilà le commentaire que je voulais faire sur cette affaire et je voudrais saluer avec déférence les présidents Goïta, Tiani et Traoré pour la mise en œuvre de ce projet qui est tellement cher aux Africains. Une étape fondamentale vers un Internet africain souverain. Un Internet régional qui pourra rayonner sur le plan continental et même sur le plan mondial.